Musique Bonjour à l'université des aidants et au nom du conseil général de Sylvie Roussel, donc la mairie de Boissy-Saint-Léger, donc M. Charbonnier, le maire de Boissy-Saint-Léger, Mme Cochin, donc qui est maire adjointe, Mme Curie et le conseil municipal de Boissy-Saint-Léger pour nous accueillir cet après-midi dans une de nos premières rencontres de l'université des aidants, car vous l'avez compris, donc pour ceux qui ont commencé à regarder un peu la littérature sur l'université des aidants, nous appartenons au monde du virtuel, mais nous appartenons aussi et surtout au monde du réel. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver dans la parole des autres, dans les histoires de vie des autres, et les textes qui ont été choisis aujourd'hui sont des textes qui ont été sélectionnés, écrits par des aidants, par des personnes qui accompagnent une personne malade ou en perte d'autonomie. En toute bonne logique, tu serais donc l'un des premiers à t'abstenir de conduire sous médicament. Même si la loi ne l'interdit pas. Mes convictions sur le sujet ne datent pas d'hier, au vu de tous ces gens qui prennent la route sans sourciller après une prise massive de tranquillisant. Je n'ai pas de mal à tenir bon sur cette position, quelle que soit ma répugnance à te priver ainsi d'une grande partie de ton autonomie. Ce texte que vient de lire Valérie, vous allez le retrouver sur vos écrans. Et il y a d'autres textes qui sont sur les écrans que vous retrouverez en physique dans les lectures pour qu'on puisse en parler après. Les histoires de santé, elles sont vécues de façon différente, très souvent, par des générations, par quatre générations. Il y a les petits-enfants, parfois les arrière-petits-enfants. Les petits-enfants, les enfants et le conjoint. Je m'appelle Léa. Depuis que je suis née, mon papy est dans son lit. Maman dit que ça fait longtemps que papy est dans son lit. Il a eu un gros bobo à la tête. Moi, je pouvais jouer, crier. Papy, il ne se réveillait même pas. Maintenant, mamie, elle compte bien les gouttes. Elle pleure moins. Elle est habituée. Moi, j'adore aller voir papy. Il mange tout le temps de la purée et il boit du jus de fruits exotiques. En plus, son lit, il a une télécommande. Il monte et il descend comme un ascenseur. Ça m'amuse. Moi, j'aime bien le lit à papy. Il y a 4 ans, mon grand-père a subi un accident vasculaire cérébral. C'était le 26 décembre 2005. Une catastrophe. Ma grand-mère a appelé le médecin et l'ambulance est vite arrivée. Il a été transporté rapidement à l'hôpital entre la vie et la mort. On ne lui donnait pas longtemps à vivre. Pour nous, ses proches, ça a été un choc. Il est resté deux mois à l'hôpital. On se rélaillait tous les jours pour accompagner ma grand-mère. Nous sommes une petite famille car on n'est que 4 à pouvoir faire la navette. Mais c'est de mon cœur qu'on allait à l'hôpital. On voyait les progrès effectués chaque jour. Là, je dois repartir dans quelques heures. Je suis allée leur dire au revoir. Je voulais leur dire que je les aimais très fort. Mais ce n'est pas facile. Mes beaux-parents, eux, ne veulent pas quitter leur maison. C'est leur choix. On le respecte. Mais depuis quelques années, c'est devenu difficile à gérer. Mon beau-père est malade. Ma belle-mère s'épuise à s'occuper de lui au quotidien. Nous, enfin, moi et ma belle-sœur, on assure la logistique, la pharmacie, les hospitalisations, les rendez-vous médicaux, les courses, les dossiers administratifs, etc. Je voudrais partager avec vous quelques-uns de ces mots et qu'on réagisse ensemble autour de ces phrases, si vous en êtes d'accord. Oui ? Je suis un peu mal placée pour vous parler de tout ça. C'est peut-être que j'ai un peu trop d'expérience derrière moi. Il me manque un peu de vision devant. Je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce que j'ai compris de la fonction d'aidant. Plus encore que de... peut-être que de parler des paroles que vous avez entendues parce que j'ai vécu à travers ces paroles toutes les étapes que j'ai franchies pour arriver à celles que j'ai. C'est-à-dire que toutes les personnes que de la famille que j'ai pu aider, secourir, écouter, aider un peu, ne sont plus là. Je vais avoir 92 ans, tout le monde le sait maintenant. C'est un âge qui est difficile à vivre si on ne fait pas quelque chose d'autre que de vivre. Il faut absolument sortir de son âge et de cette vision de la vieillesse que nous, les aidants, nous avons toujours qui nous freine. Maintenant, mon rôle d'aidant n'est pas le vôtre, je pense. Je n'ai plus de famille à aider. Ils vont un jour, hélas, avoir à m'aider. Et ça, j'espère que je mourrai avant. C'est très difficile d'être aidé. C'est peut-être plus facile, finalement, d'aider plutôt que d'être aidé. Il faut beaucoup, beaucoup de recul pour aider quelqu'un. La perte de mémoire qui fait que lorsque vous leur dites quelque chose, ils lèvent la tête et ils me disent « Qu'est-ce que vous m'avez dit ? » C'est quelquefois une perte de mémoire instantanée. Et l'aide, dans ces cas-là, est difficile. Hier encore, on m'a sollicité pour un monsieur qui habite sur Chosy-le-Roy et qui a tant perdu de ses initiatives personnelles qu'il est au tribunal parce qu'il n'a pas payé l'électricité et je ne sais quoi encore et que je dois avoir la semaine prochaine. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que je vais avoir à lui dire. Je fais partie d'une association aussi qui visite les personnes qui sont isolées et en difficulté la plupart du temps physique mais quelquefois mentale aussi. Et ce que nous apportons, entre autres, c'est de leur donner une vie personnelle parce que leur vie est réduite à leur entourage familial. Ils ont perdu leurs amis souvent par l'âge et par l'indifférence. Et donc, ces personnes, nous leur apportons quelque chose pour eux seuls, pour eux personnellement et ça continue à les ouvrir à la vie, je pense. En dehors de ça, évidemment, nous sommes aidants à notre façon puisque nous avons une action également sur les personnes qui n'ont plus de famille, qui n'ont pas eu d'enfants quelquefois, donc totalement seules. Moi, je suis sourde sévère depuis 40 ans. Je suis devenue sourde à la naissance de mon fils aîné parce qu'il faut bien savoir que la surdité n'est pas propre aux personnes âgées. Il faut savoir aussi que les personnes qui entendent mal, très souvent, elles se sentent rejetées. Toi, t'entends rien. Et puis, ce que je viens de dire, c'est pas pour toi, ça t'intéresse pas. Et puis, de toute façon, tu entends bien quand tu veux. Si tu n'entends pas, c'est parce que tu ne fais pas assez attention. Enfin, voilà le genre de réflexion qu'on nous lance très souvent. Donc, en fait, je suis animatrice dans une maison de retraite médicalisée. Et donc, la bibliothèque m'a proposé cette année de m'inscrire aux ateliers d'écriture avec deux résidents, dont M. Vigouroux, qui est malentendant, mais non appareillé. Donc, il n'entend rien du tout. Et donc, une autre dame. Et donc, M. Vigouroux, en fait, ça l'a vraiment épanoui. Il a été vraiment très content de participer à ces ateliers. J'ai vu le changement, en fait, dès le début. Il salue les gens. Il parle. Et même maintenant, il m'écrit au lieu de me parler. Il m'écrit, il m'écrit, il m'écrit, il parle, il m'écrit. Enfin, voilà. Ce que je retiens, et qui m'intéresse énormément, car je vais vieillir, comme tout le monde, et je trouve que c'est très important, il est difficile d'être aidé. Et je trouve que c'est ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Comment aider quelqu'un qui a du mal à l'être ? Je trouve formidable, en tout cas, cette initiative, car elle m'oblige, moi, à vivre avec. Je vais employer un mot fort, c'est un apprentissage pour moi, et c'est une vraie initiation. Je pense que nous devrions être nombreux, et nombreuses, à entendre parler de cette initiative-là. De très beaux témoignages, et je vous remercie beaucoup, que ça valait le coup, qu'on se rassemble. C'est du métissage que naîtra une très belle renaissance, mais on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix, non pas de façon dramatique, c'est qu'on vit une époque extrêmement complexe, proche du baroque, dans lequel on a des moments de décadence absolument inimaginables, et puis des moments de vraie beauté. Et donc, en fait, il faut arriver à ce que cette révolution silencieuse que représentent les technologies de l'information et de la communication, qu'on n'a pas pu connaître quand on était tout petit, mais que les jeunes, eux, sont nés avec, soient vraiment resitués dans du sens, et dans du sens humain. Cette histoire de proche, face à la maladie de 35 récits des dents, et donc, j'espère que vous pourrez les apprécier et que vous pourrez également les commenter oralement ou autrement. Voilà. Et apportez vos témoignages, encore une fois, sur le site de l'Université des aidants. Il est fait pour vous. Il est fait pour que vous puissiez les commenter et vous exprimer à ce sujet. J'ai voulu venir parce que je trouve intéressant de rencontrer les participants à cette Université des aidants, et je crois que c'est très fort. J'ai voulu vous rencontrer pour voir un peu, écouter simplement. Une phrase qui passe en boucle depuis tout à l'heure. La connaissance, elle parle, et la sagesse, elle écoute. Moi, je suis simplement venue écouter et comprendre ce qui se passait dans cette Université des aidants. Je crois que j'ai compris quand même que c'était extrêmement important et que c'était une chance de faire du transgénérationnel. Et donc, c'est effectivement notre avenir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501